Un géant dosier qui lentement se met en mouvement. Mené par la compagnie L'homme debout, un enfant et son cadeau se lancent à travers les rues de Périgueux. Un voyage en quête d'une nouvelle vie. C'est un peu étrange, on se sent spectateur, un peu culpabilisé aussi, puisque c'est les migrants. Mais bon, c'est très beau. Car sous ses airs festifs, le spectacle file lentement vers un destin dramatique. La fête d'anniversaire s'éternise et peu à peu, l'espoir s'amenuise de voir l'enfant et son gilet de sauvetage attraper le cadeau. La marionnette ne parvient pas à atteindre l'objet de sa quête. Métaphore d'une migration impossible, inspirée par la photo du petit Alan, échoué sur une plage de Turquie, il y a 4 ans. On avait envie de faire un spectacle pour enfants, pour nos enfants, et puis pour télouer les enfants. Et que les enfants peut-être posent des questions à leurs parents, pourquoi le cadeau, pourquoi le gilet de sauvetage. Et peut-être que ça enclenche des discussions et des réflexions. Et comme c'est l'histoire d'un enfant, je pense que tout un chacun est ému. Plus peut-être que quand on parle des adultes et des nombreux adultes qui parviennent jusqu'aux côtes européennes. Un spectacle engagé qui a conquis le public périgourdin. Même si c'était un peu triste, mais c'était très bien, très joli. La lumière, les effets des personnages, la déambulation, et puis là le final avec toutes les lumières, tout ça, magnifique. J'ai adoré les bougies, le moment quand il a pris son cadeau. Car l'ouverture s'achève sur une note d'espoir, qui lance avec force cette 37e édition du Festival Mimos. Sous-titrage ST' 501